Donc nous, on réactive cette intelligence globale du corps qui corrigeront à l'intuition. Ça marche, il y avait des cancers qui disparaissaient et j'étais radié et je suis devenu radieux. Une cliente qui, à sa dernière séance, me dit « sa vérité l'avait retrouvée ». Waouh, la belle expression. C'est une méthode qui permet à ta vérité de te retrouver. Pour comprendre ce qu'est l'énergie énergétique, il faut comparer le corps humain, le corps humain, le corps humain, le corps humain. A une voiture. Dans une voiture, tu as de la mécanique, tu as de l'électronique et tu as de l'informatique. Je compare la médecine à la mécanique, l'acupuncture à l'électronique et ce que je fais, je le compare à l'informatique. Après médecine générale, quatre ans de chirurgie générale, deux ans de cardiovasculaire, plus trois ans en recherche en transplantation, à Minneapolis, qui était une ville plus calme autrefois. Et quand je suis revenu au Québec, je suis allé à Rimouski développer la chirurgie vasculaire. La pratique médicale monte vite les limites de la médecine universitaire, qui est indispensable. Mais souvent, la mécanique, la médecine universitaire ne nous donne pas la réponse. Les clients font le tour, les spécialistes. S'il y en a un qui a la réponse, ça va. Mais souvent, aucun spécialiste n'a la réponse. Alors, le fait d'avoir été en recherche n'a plus la même perspective. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve rien au point de vue mécanique qu'il n'y a rien. C'est ça qui m'a fait étudier l'acupuncture, l'ostéopathie. Alors, je compare l'acupuncture à l'électronique. Alors, chaque approche donne des résultats, chaque approche a un domaine d'efficacité, mais chaque approche a ses limites. Et alors, si la mécanique et l'électronique ne donnent pas la réponse, c'est que le problème est un autre niveau. Et les clients venaient me trouver jusqu'à ce que je trouve. Donc, c'est simplement, oui, c'est une passion, une vocation, mais tu sens qu'il faut le faire. Alors, au fond, ce que fait de la méthode holo-énergétique, elle ne fait que déclencher un travail. On ne fait que réactiver un programme qui est là, mais qui a été étouffé par des virus informatiques. Ces pigments sont des catalyseurs, ils ne font que déclencher un travail. On ne fait que refaire un redémarrage ou une défragmentation. Mais c'est vous qui déclenchez le travail. Quand des gens viennent me dire qu'ils viennent pour que je guérisse, moi, je leur dis, je ne veux surtout pas vous guérir. Je ne fais pas de médecine, bien que la médecine n'a jamais guéri personne. Donc, c'est cet esprit de recherche qui m'a fait poursuivre à l'électronique pour en arriver à l'informatique. Sauf que ce n'était plus de la mécanique. Autrement dit, ce n'était plus approuvé scientifiquement, ce n'était plus reconnu scientifiquement. Donc, sauf que ça marche. Il y avait des cancers qui disparaissaient, toutes sortes de choses que la mécanique ne pouvait pas régler. Et voilà, donc, la Corporation des médecins m'a demandé d'arrêter cette méthode parce que ce n'était pas scientifiquement reconnu, selon le deuxième article du Code de déontologie. Mais étant plus un chercheur qu'un moneymaker, je ne pouvais pas arrêter ça. C'était un suicide intellectuel. Donc, j'ai refusé d'arrêter cette méthode. J'étais radié. Et je suis devenu radieux. Beaucoup de problèmes médicaux sont dus, en réalité, à un problème d'être. Ils ne sont pas un problème mécanique ni psychologique, mais sont dus à un mal-être. Il y a une correspondance entre les sens et les quatre formes d'énergie physique. Il y a l'équivalence vibratoire. C'est ça qui nous amène au fait que le corps est ce qu'on appelle un oscillateur harmonique. Comme un piano, vous tapez une note au milieu, mais ça résonne les basses et les hautes. Il n'y a jamais de notes isolées. Donc, le corps, c'est un oscillateur harmonique. Ça veut dire qu'avec nous, on agit au niveau biochimique, pigmentaire, mais ça résonne au niveau physique, au niveau des interactions physiques, au niveau des carbones, hydrogènes, oxygènes, azotes, les atomes de la matière vivante. Ça correspond à dénine, guanine, thymine, cytosine au niveau des ADN. Ça correspond à adrénaline, sérotonine au niveau sympathique, énergie cinétique. Il y a une équivalence vibratoire. Donc, voilà, je pense que ça va répondre à votre question qui était là en suivant au débat. C'est que le corps, c'est que notre vision scientifique, elle est encore corpusculaire. Il faut un atome, une molécule, un gène, alors que le corps, il n'est pas uniquement corpusculaire, il est ondulatoire. Donc, une information, elle diffuse, elle résonne à tous les niveaux de complexité du corps, du physique le plus fondamental jusqu'au psychologique le plus subtil. Un thérapeute, il a des préjugés scientifiques, il a des connaissances, qu'il va appliquer, c'est parfait. Mais si le programme qu'il a appris, la technique qu'il a appris, ne donne pas de résultats, c'est que le problème est un autre niveau. Donc, c'est cet ensemble de découvertes qui nous amène à comprendre de plus en plus le mystère de ce corps humain, d'abord, qui n'est pas limité au physique, mais également matière, mais antimatière. Quand on passe un pigment près de l'oreille, le fait que l'oreille, le pavillon de l'oreille, ait un radar, il va capter l'information chimique du pigment, qui va faire résonner nos pigments dans nos cellules, ce qui déclenche une réaction chimique cellulaire. La réaction chimique cellulaire s'accompagne d'une vibration cellulaire, et la vibration cellulaire est amplifiée par l'artère. L'artère n'est pas simplement un tuyau pour amener le sang, mais que c'est un résonateur. Un résonateur, c'est un amplificateur. Et c'est cet amplificateur vasculaire qui nous permet de voir que le corps détecte des choses, que nos sens ne détectent pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Donc, ça correspond à cette intelligence globale du corps. Alors, le corps, c'est un radar. Autrement dit, que le corps est un scanneur qu'il arrive à détecter le sens de l'information écrite que le client ne voit pas. Donc, c'est ça, cette méthode t'amène à des découvertes. Et tes découvertes se font poser des questions. Les questions t'amènent aux autres découvertes. On ouvre une porte, ça se ferme, il y a d'autres portes. Donc, c'est ça, une fois qu'on est engagé dans le processus, on ne peut pas s'arrêter sur ses lauriers. Et c'est ça qui est très stimulant au point de vue intellectuel. Donc, nous, on réactive cette intelligence globale du corps qui correspond à l'intuition, qui fait que c'est elle qui va diriger le processus. On réactive l'acteur qui va contrôler ses personnages. Il n'attend plus d'être valorisé par son personnage. Parce que c'est un problème qu'on voit beaucoup, les gens, je ne suis pas ma place, je n'ai pas le bon rôle. Parce qu'ils attendent d'être valorisés par le rôle. Mais après, une fois que c'est toi qui donnes la valeur à ton rôle, tu peux jouer n'importe quel rôle. Et d'autre part, après, même si tu ne changes pas de rôle, tu vas être plus efficace dans ton rôle en étant plus un catalyseur, un déclencheur, capable de déléguer le travail culturellement, on identifie le rôle avec l'acteur. Toute notre éducation, c'est le plus possible d'avoir un beau rôle. Alors, le rôle, j'appelle ça le personnage. Et l'acteur, c'est la personne. Alors, culturellement, si la personne s'identifie à son personnage ou si l'acteur s'identifie à son rôle, si le rôle va bien, l'acteur va bien, mais si le rôle va mal, l'acteur va mal. Donc, cette méthode, ça réactive l'acteur, la personne qui ne va plus être étouffée par le personnage, que j'appelle le « peur-sonnage » en jouant sur père et peur. C'est le personnage qui nous peuralise, qui nous persécute, qui nous peurasite. Et ce « peur-sonnage », c'est toutes nos habitudes qui sont des habits, qui deviennent des carapaces. Alors, nous, on réactive la personne qui va contrôler le personnage. Comme m'avait dit un comédien, il y a plusieurs années, il dit « avant de vous voir, j'étais coincé, étouffé par mes personnages. » Puis c'est amusant, « depuis que je vous ai vus, c'est moi qui contrôle le rôle. » Waouh ! J'avais retenu cette expression. Et au fond, la meilleure définition de la méthode, c'est une dame de 75 ans qui me l'avait donnée. Elle me dit à sa dernière séance que grâce à cette méthode, elle a compris que toute la crotte qu'elle a eue dans son existence, c'était de l'engrais pour faire pousser des fleurs. Donc, pour notre mental, on est victime. Mais après, nous, si on réactive, cette intelligence du corps, c'est qui va transformer la crotte en compost, qui va transformer le traumatisme en tremplin. On n'est plus victime. Donc, on a transformé la difficulté en difficulté. Un défi, c'est un jeu. On est un, c'est un jeu sportif. L'échec, ce n'est plus un échec, c'est une épreuve, épreuve sportive. Je vérifie systématiquement les mémoires transgénérationnelles, mémoires familiales, mémoires toxiques, mémoires traumatiques, qui peuvent être, parce que notre corps garde tout en mémoire. Et une fois que c'est composté, on n'oublie rien, mais ça n'a plus de charge émotive. Quelqu'un qui n'avait pas vu depuis longtemps, puis tout d'un coup, il le voit, il ne le reconnaît pas, parce qu'il ne connaissait que le personnage. Le personnage, il va faire des sourires, alors qu'il a, ou il va dire oui, alors qu'il a envie de dire non. Sauf qu'après, les gens deviennent eux-mêmes authentiques. Et ils sont capables de dire non, alors qu'auparavant, ils n'étaient pas capables. Le personnage leur imposait d'être bien fins. Souvent, après la séance, j'avertis les gens qu'ils peuvent être moins fins. D'ailleurs, on voit souvent le ménage des faux amis. Les gens qui vous aimaient bien, parce qu'ils pouvaient vous exploiter, ils vont vous fuir, sans savoir pourquoi. Et un témoignage d'une cliente qui, à sa dernière séance, me dit « Sa vérité l'avait retrouvée. » Waouh, la belle expression, celle-là, je l'ai retenue. Au fond, c'est une méthode qui permet à ta vérité de te retrouver. Chercher la vérité, c'est bien, mais si on la cherche trop, on ne la trouve pas. C'est comme un mot. On le cherche, on ne le trouve pas. On arrête de le chercher. Il apparaît. Donc, voilà, au fond, c'est une méthode qui permet de te réactiver, de permettre à ta vérité de te retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada